... Je vous souhaite la bienvenue au sein de la Cité des langues étrangères du français et des francophonies, ce nouveau bâtiment, que certains d'entre vous peut-être découvrent, qui est tout récent de l'année dernière, qui recouvre donc les deux départements, le département du DEF, le département d'études françaises et langues étrangères, et le département des langues du monde, où sont enseignées un très grand nombre de langues. Et ce soir, nous avons dans les cadres des mardis du DEF, nous avons le plaisir d'accueillir Paul Pousergue, de l'université d'Aix-Marseille, et donc qui va nous parler de l'hétérogénéité, comment gérer l'hétérogénéité. Donc là, j'ai fait un petit tour, comme toujours, j'ai vu que vous venez de contextes d'enseignement très variés, c'est ça qui fait aussi la richesse, je trouve, de ces rencontres des mardis du DEF, donc UPE de ZA, associations, donc à différents âges, de différents âges, et voilà, sans doute des contextes où cette notion, ce fait de l'hétérogénéité est très présente. Donc je vais laisser la parole à Paul pendant une heure, et puis ensuite, il y aura un moment d'échange, de commentaire, avec le conférencier. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de comment enseigner le FLE-FLS en classe hétérogène, et pour cela, je vais vous présenter un dispositif hybride de différenciation pédagogique. Alors, le sommaire de la présentation, donc bien évidemment, je vais commencer par le point de départ de l'étude, ensuite, je ferai un petit point sur les apports théoriques qui m'ont permis de construire ce dispositif, je parlerai ensuite de l'ingénierie pédagogique, comment j'ai construit le dispositif, voilà, je vais rentrer dans le détail, je vous parlerai des résultats obtenus, et enfin des conclusions et perspectives, notamment au niveau UPE de ZA, puisque j'ai l'impression que vous venez presque tous de ce contexte-là. Alors, point de départ, classe multiniveau, qu'est-ce que c'est ? Alors, bien sûr, quand on parle de classe multiniveau, on pense évidemment aux hétérogénités inter-individuelles, il y a des étudiants A2, B1, B2 dans une même classe, ok. Mais il y a aussi des hétérogénités intra-individuelles, vous avez des apprenants qui vont avoir des niveaux de compétences différents en fonction des différentes compétences en production orale, en production écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Vous allez avoir, par exemple, dans mon cas de figure, j'avais une étudiante chinoise qui avait un très bon niveau à l'écrit et un niveau très bas à l'oral, et l'inverse aussi, avec des étudiants latino-américains, par exemple, qui vivaient en France depuis plusieurs années, mais qui n'avaient jamais pris le temps d'écrire ou de lire en français, et donc qui avaient un niveau très bas à l'écrit. Mais l'hétérogénéité d'une classe ne se cantonne pas simplement au niveau, vous allez avoir tout un tas d'hétérogénéités, des hétérogénéités en lien avec l'environnement, d'apprentissage, dans quel contexte ils évoluent, au niveau macro, micro, donc par exemple, est-ce qu'ils se sont des salariés, est-ce que ce sont des étudiants, est-ce que ce sont des personnes qui sont à la retraite ? Tout cela va apporter des besoins différents, donc des besoins ressentis par l'apprenant, qu'est-ce qu'il pense être important pour lui, mais aussi des besoins identifiés par l'enseignant, qu'est-ce que l'enseignant a identifié pour lui, et ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Vous allez avoir aussi des hétérogénéités d'ordre plutôt psychologique, à savoir des hétérogénéités motivationnelles, plutôt intrinsèques, extrinsèques, pour quelles raisons il est en train d'apprendre une langue. Donc émotionnelles, on réagit tous différemment d'un point de vue émotionnel, cognitifs, donc là on se réfère plutôt aux profils d'apprentissage, sans rentrer dans les stéréotypes, donc on a des profils plutôt visuels, audio, etc. Vous avez aussi des hétérogénéités d'ordre biographique, culturelles, les cultures d'apprentissage varient énormément en fonction de où on vient, les cultures d'enseignement aussi, donc quand vous allez arriver avec votre forme d'enseignement, elle peut être plus ou moins appréciée, ou en tout cas comprise. Et après, il y a aussi toutes les hétérogénéités d'ordre linguistique, donc en fonction du capital langagier de chaque apprenant, on ne va pas apprendre de la même façon une langue, d'accord ? Donc si vous venez d'une langue proche du français, vous aurez plus facilité que d'une langue plus éloignée. Voilà, donc à partir de ce constat, on peut reprendre cette citation de Larsen Freeman, donc elle est en anglais, mais en gros, chaque individu agit comme un contexte d'apprentissage unique, apportant un ensemble différent de systèmes à un événement d'apprentissage, y réagissant différemment, et par conséquent, apprenant différemment en y participant. En gros, chaque apprenant apporte avec lui sa propre spécificité, et donc sa propre manière d'apprendre. Donc maintenant, je vais reprendre le point de départ de l'étude. On est au service universitaire des langues d'Aix-Marseille, avec une organisation géographique très complexe, comme vous pouvez le voir. Donc on a des sites universitaires à Aix, Aix-en-Provence, et à Marseille, qui sont deux villes qui sont situées à une vingtaine de kilomètres l'une de l'autre, et tout un tas de sites universitaires entre ces deux villes. Donc nous, on propose des cours de FLE-AMU, on appelle ça des FLE-AMU, ce sont des cours pour les étudiants en échange, mais pas que, on verra. Et donc ces étudiants doivent choisir entre un site universitaire, un créneau horaire, et un niveau de langue. Et donc généralement, c'est souvent le niveau de langue qui est mis de côté, et ils sont obligés, c'est en raison de leur... de voilà, d'où ils ont leur formation. Le créneau horaire, en fonction de leur cours, etc., de leur agenda, ils n'ont souvent pas le choix. Et donc, on se retrouve avec des classes avec deux, voire trois niveaux différents par classe. Et aussi avec une grande hétérogénéité de public, comme on l'a vu, parce qu'on a des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde, et aussi qui étudient des choses très différentes. On a des étudiants en droit, on a des étudiants en science, on a des étudiants en STAPS, enfin voilà, on va se retrouver avec des étudiants avec des besoins très différents. Donc voici un exemple d'une étape de recherche d'action que je vous montrerai après. Donc on a des étudiants avec des pays d'origine très variés, qui sont des écoles doctorales, ou des particuliers, ou qui viennent d'entreprises, là aussi très variées. Et le niveau de langue va du niveau A1 jusqu'au niveau B2. On remarque aussi qu'on a des grosses hétérogénéités intra-individuelles, avec par exemple cet étudiant iranien, qui avait à l'oral un niveau C1, B2, et par contre en production écrite un niveau B1. Voilà, donc une grande hétérogénéité, tant inter- que intra-individuelle. D'où ce qui nous amène à proposer un questionnaire. On a décidé de faire une analyse pour savoir comment ressentaient, comment vivait cette hétérogénéité les apprenants et les enseignants au sein du service universitaire d'Ela. Donc une enquête qui a été menée en 2021, pour près de 92 apprenants, on leur a demandé déjà s'ils savaient la sensation d'être dans une classe multiniveau. Et donc 78% d'entre eux nous ont répondu oui. On leur a posé une deuxième question. Si votre réponse est oui, avez-vous le sentiment que cette différence de niveau provoque soit un ralentissement, une accélération de leur progression, ou ni l'un ni l'autre. Et donc là, on a remarqué que quand même 25% d'entre eux estimaient que ça provoquait un ralentissement de leur apprentissage. Ce qui s'avère être problématique. Alors, on leur a posé la question, donc on a des réponses qualitatives. Le cours était censé être B1, B2, mais il y avait des personnes C1 adaptées à ce qui l'a rendu très démotivant. On a aussi un sentiment de frustration, c'est très difficile à suivre, car il y a des personnes qui parlent bien le français, je ne comprends pas si elles peuvent parler, alors elles devraient rejoindre un autre niveau. Pas le niveau débutant. Difficulté insurmontable. J'ai trouvé qu'il était plus difficile de parler dans cet environnement, parce qu'il y a une pression pour parler et suivre les autres, qui sont beaucoup plus avancées. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le moyen de surmonter cette difficulté. Alors, on leur a aussi posé la question, s'il y a plusieurs niveaux dans la classe, quelles stratégies avez-vous mises en place pour progresser selon le niveau et vos besoins ? Donc, j'essaie de prendre les devoirs en ligne. I do extra exercise by myself. J'ai essayé de parler plus. Voilà, j'ai fait du travail supplémentaire. I try to keep pace. D'accord ? Donc, on est vraiment dans du bricolage pour essayer d'arriver à suivre. « I was googling and asking the teacher constantly ». Ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà. Donc, pour l'apprenant, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, j'ai questionné aussi les enseignants. Donc, sur 26 enseignants, il y en a 14 qui m'ont répondu. Donc, c'est la moitié à peu près. Et je leur ai demandé s'ils avaient déjà enseigné dans des classes multiniveaux. Et donc, 13 sur 14 m'ont répondu oui. Et sur ces 13, 8 sur 13 m'ont répondu. Donc, c'est un questionnaire. Ne pas avoir apprécié cette expérience et ne pas souhaiter la renouveler. D'accord ? Donc, ce qui représente quand même pas mal de monde puisque c'est plus de la moitié. Les difficultés rencontrées, donc, on va parler, donc, donc, c'est pareil, question ouverte. Quelles étaient les difficultés rencontrées ? Ingérables, entraîné le départ des étudiants. Compliqué, je pense que personne n'était satisfait. Je n'ai pas apprécié cette expérience, globalement, car pour les étudiants et pour moi-même, le pari était difficile. Donc, là, on a quand même essayé. Le temps de préparation et la temps de gestion, aussi, la lourdeur, sont cités. C'était dévorant en termes de préparation de classe. Je vais peut-être vous rappeler des souvenirs aussi. Cela demande énormément de préparation en amont, d'organisation et d'énergie. Donc, ça aussi, ça revient souvent. L'énergie pendant le cours est très, voilà, ça prend beaucoup d'énergie pour orchestrer le travail de chacun. Et enfin, l'évaluation. Donc, nous aussi, on est amené à devoir évaluer ces étudiants. Et donc, si vous avez des étudiants de A2, B1, B2 dans une même classe, c'est difficile de les évaluer de la même façon. Et donc, là aussi, en raison de l'évaluation qui nous oblige à viser un niveau spécifique. Voilà. Alors, le ressenti des apprenants plus le ressenti des enseignants nous amène à une frustration à la fois pour l'apprenant et pour l'enseignant. Ce qui nous ramène au point de départ de l'obtude de l'objectif qui était donc, pour nous, de concevoir une formation hybride adaptée au niveau et aux besoins des apprenants qui vient donc de répondre, pour répondre à un besoin institutionnel de l'université. Donc, je vais en parler après. Vous aurez l'occasion. Après, vous allez avoir tous les éléments. Juste pour... J'ouvre une parenthèse. Donc, moi, j'ai enseigné le français langue étrangère pendant une vingtaine d'années. Et j'ai été ingénieur pédagogique pendant sept ans. Donc, ingénieur pédagogique. J'ai fait des formations hybrides pour d'autres thématiques que le français langue étrangère. Et donc, quand je me suis retrouvé dans ce contexte-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai débuté cette thèse qui s'est terminée l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, je vous présente ces travaux. Donc, ma problématique était dans quelle mesure un dispositif hybride en classe multiniveau ancré dans la pédagogie de projet permet à la fois de proposer une pédagogie différenciée, adaptée à l'hétérogénéité des niveaux et de développer l'autonomie des apprenants. Donc, maintenant, je vais parler des apports théoriques pour que vous compreniez bien qu'est-ce que j'ai utilisé pour construire mon dispositif. Alors, la pédagogie différenciée, pardon, en sciences de l'éducation, elle désigne l'ensemble des actions et des méthodes divers susceptibles de répondre aux besoins des apprenants. Elle a été développée dans les années 70 pour répondre à la massification de l'enseignement dans le collège unique qui avait été créé à l'époque et pour répondre à cette question, à ces questions, comment traiter les différences entre élèves et surtout, comment ne pas transformer les différences individuelles en inégalités de réussite scolaire reproduisant des inégalités sociales. Donc, deux courants ont été à ce moment-là proposés. Abolir les différences, donc niveler au milieu ou valoriser les différences. Et nous, ici, on se positionne plutôt dans la deuxième possibilité, à savoir construire un collectif où chaque élève est à la fois pris en compte dans sa ressemblance et dans sa différence. Maintenant, on va parler de la pédagogie différenciée dans l'apprentissage des langues. Pour cela, je vais citer Puren qui identifie, lui, deux démarches, à savoir la différenciation qui propose aux apprenants de travailler sur des tâches différentes en groupe et des démarches de variation qui diversifient des tâches d'apprentissage. Dans notre cas, par exemple, pour vous donner un exemple, on va utiliser une vidéo et on va leur proposer des activités adaptées, donc diversifiées, donc différentes, mais on partira quand même avec un même document audio. Si on différencie, on va leur proposer des activités complètement différentes. D'accord ? Voilà, donc ensuite, Catherine David, en 2013, a fait une thèse, justement, sur la grammaire de l'agir professionnel dans une classe de FLE multilingue et multiniveau. Donc elle, elle s'appuie sur les regroupements avec des groupes de niveaux différents, des objectifs langagés qu'elle adapte aussi en fonction de ces regroupements-là, des outils et des supports. Donc on va s'appuyer sur tous ces travaux pour travailler sur notre dispositif. Ensuite, je vais faire ici aussi une petite parenthèse pour vous parler de la pédagogie différenciée en Europe, parce que je trouvais ça très intéressant. puis Rennes a monté un projet PCE Langua pour, justement, travailler sur les différences culturelles de la pédagogie différenciée. Et donc, en Europe du Sud, il y a une vraie centration sur l'agir enseignant. En français, on dit la pédagogie différenciée. En espagnol, l'attention à la diversité. En portugais, l'insigno différenciado. Et en italien, je ne parle pas l'italien, donc il l'insegnato individualisato. Donc en gros, l'enseignement individualisé. Mais si on regarde au niveau des pays du Nord, on parle plus de open learning, d'accord, ou openness learner, qui veut dire la même chose, donc l'apprentissage ouvert. Et donc, il y a une centration beaucoup plus sur l'apprenant. Donc je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs, je vais vous partager une citation un petit peu longue de Purenne, mais qui me semble intéressante pour comprendre dans lequel paradigme on se situe. Donc, c'est une conversation entre Purenne et une enseignante hollandaise qui témoigne de ce choc culturel entre pédagogie différenciée et apprentissage ouvert. Donc, elle ne parvenait pas à appréhender le concept même de pédagogie différenciée. Pour elle, il était évident qu'un enseignant ne peut et ne pourra jamais connaître la multitude de paramètres de différenciation et les gérer en temps réel dans une classe. Et par conséquent, la seule chose qu'il puisse faire, c'est de proposer à ses élèves des dispositifs de travail autonome, même s'il les y aide et il les y guide, dans lesquels chacun mettra en œuvre spontanément l'apprentissage différencié qui lui convient le mieux. À partir de là, Purenne a proposé un continuum entre pédagogie différenciée et apprentissage autonome, entre faire apprendre, enseigner à apprendre, enseigner à apprendre à apprendre, favoriser l'apprendre à apprendre et enfin laisser apprendre. Et donc, on va maintenant parler de l'autonomie et plus spécifiquement de l'autonomie d'apprentissage. Donc l'autonomie d'apprentissage, c'est la capacité qu'un apprenant a à prendre en charge son propre apprentissage. Donc cette capacité, Olek nous dit qu'elle n'est pas innée, qu'elle s'acquiert, elle s'acquiert avec le temps et qu'elle s'acquiert soit de manière naturelle, soit par un apprentissage formel. Et le plus souvent, c'est le cas. C'est un apprentissage formel. Donc on parle aussi d'autonomie générale, c'est cette capacité à apprendre des initiatives dans la vie. Donc je pense que pour vous, typiquement, sur le tour des IP2A, ça peut être très intéressant de développer cette autonomie-là aussi. Et l'autonomie langagère, c'est cette capacité à apprendre des initiatives langagères et à s'exprimer avec spontanéité. Donc c'est Germain Nauten qui différencie ces deux autonomies-là. Et donc, pour développer cette autonomie, on parle d'autonomisation. Donc c'est cette marche vers l'autonomie. Et comment peut-on faire pour développer cette autonomie ? Alors, pardon, avant de supposer l'autonomie, donc on revient sur la pédagogie différenciée de Mérieux, c'est bien souvent laisser jouer les privilèges et creuser les écarts. C'est prendre l'objectif pour le point de départ. Donc si vraiment on ne prend pas le temps, justement, de considérer cette autonomie, on risque de creuser les écarts. Donc c'est important pour nous. Et donc, pour développer cette autonomie, on va s'appuyer sur la métacognition qui, pour Cappellini, est le levier principal de l'autonomisation. Alors, la métacognition, c'est penser sur ses propres pensées, c'est comprendre comment on apprend, être capable de contrôler et d'ajuster ses stratégies d'apprentissage et de réflexion et prendre conscience de nos forces, nos faiblesses dans l'apprentissage. Donc, il y a aussi les interactions sociales qui sont déterminantes pour développer cette autonomisation et on va s'appuyer sur des outils développés par des théoriciens, des chercheurs sur l'auto-formation pour développer cette autonomie dans le cadre de notre dispositif, à savoir des entretiens de conseils. Je reviendrai un peu plus spécifiquement, mais c'est des moments d'échange individuels avec l'enseignant. où vous allez pouvoir identifier des objectifs, parler des difficultés, des stratégies à mettre en place, des ressources, des séances à apprendre à apprendre. Donc, ce sont des moments collectifs où les apprenants vont discuter entre eux sur les techniques qu'ils ont mis en place pour progresser. Le carnet de bord collectif, c'est un peu la même chose qu'une séance apprendre à apprendre, mais en asynchrone. Et enfin, un e-portfolio qui est une compilation des productions des apprenants pour leur permettre de s'auto-évaluer, de voir les progrès qu'ils ont mis en place. Donc, on a parlé d'hybride. Maintenant, je vais parler un tout petit peu de qu'est-ce qu'une formation hybride en langue. Donc, elle va s'appuyer, elle aussi, sur l'autonomie d'apprentissage. Et donc, comme vous le savez certainement, elle s'appuie sur une double modalité préventielle et distancielle. Mais pas seulement. Elle s'appuie aussi sur une plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, dans notre cas, c'est Moodle, c'est une plateforme open source, mais il y en a plein d'autres, ce qu'on appelle aussi des learning management systems. Elle s'appuie aussi sur un accompagnement rigoureux par un tuteur, un enseignant et par les pairs. Elle s'appuie aussi sur une centration sur l'apprenant avec une pédagogie active. Approche partage, pédagogie de projet, donc nous, ce sera notre cas, dans une action qui s'inscrit dans une action sociale réelle à travers un scénario pédagogique et un scénario de communication. Je vous parlerai aussi après. Donc, maintenant, je passe à la pédagogie de projet. Pour tous ceux qui essayent de prendre des photos, je pense qu'elle sera enregistrée. Vous pourrez les récupérer. Je pourrais aussi vous passer le PowerPoint avec pas de problème. Donc, la pédagogie de projet, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise collective gérée par un groupe classe où l'enseignant anime, mais ne décide pas de tout. Et ça, c'est pas facile, toujours facile, mais il faut prendre du recul sur cette emprise qu'on peut avoir parfois. Elle s'oriente vers une production concrète. Pour qu'il y ait une pédagogie de projet, il faut qu'il y ait production et un résultat final. Elle induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s'impliquer et jouer un rôle actif, ce qui nous intéresse tout particulièrement dans notre cas, car elle peut varier en fonction de leurs moyens, leur niveau et leur intérêt, leurs besoins personnels. Elle suscite l'apprentissage de savoir et de savoir-faire, de gestion de projet, décider, planifier. Et donc là, on rejoint tout ce qui est autonomie générale de l'apprenant. Et enfin, elle favorise en même temps des apprentissages identifiables figurant au programme d'une ou plusieurs disciplines. Et là, je pense que ça vous intéresse tout particulièrement dans les classes UPE 2A, puisque vous allez pouvoir intégrer des mathématiques, de la géographie ou d'autres disciplines. Enfin, d'un point de vue pédagogique différencié, la classe doit permettre d'engager des projets communs dans lesquels chacun et chacune doit pouvoir s'impliquer personnellement et cognitivement. Pour cela, il va falloir les motiver. Voilà. Donc maintenant que j'ai présenté tous ces apports théoriques, je vais vous parler du dispositif et comment il a été conçu. Donc je vais d'abord vous parler de l'organisation présentielle-distantielle, comment on a mis en place des outils pour le développement de l'autonomie. Ensuite, quelles tâches-projets on a mis en place dans le dispositif, quel accompagnement, une vision schématique et après je vous présenterai un exemple concret avec des outils concrets pour que vous puissiez vraiment voir, comprendre comment j'ai mis en place ce dispositif. Alors au niveau de l'organisation présentielle-distantielle, on a un distantiel en amont du présentiel avec des activités obligatoires de sensibilisation qui préparent les apprenants à la classe en présentiel. Ensuite, on a un distantiel en amont du présentiel avec des activités obligatoires, facultatives, donc en fonction de leur niveau et aussi à l'initiative de l'apprenant puisqu'on verra que pendant les entretiens de conseils que l'on réalise en individuel avec l'apprenant, on va pouvoir sélectionner aussi des objectifs qui ne sont pas forcément dans les activités proposées. Alors voilà comment ça se matérialise sur Moodle, donc on a cours 6, avant le cours, des activités, pendant le cours, donc les activités qui sont à réaliser pendant le cours, vous verrez après, elles sont aussi intégrées dans la plateforme, des activités à réaliser après le cours et une tâche finale. Au niveau du présentiel, donc là je vous donne un exemple type, je rentrerai dans le détail après, donc vous avez des séances à apprendre à apprendre en début de classe, on refait un petit récap de tout ce qui a été réalisé à distance, ensuite on a donc une activité à partir d'un document déclencheur commun qu'on va didactiser différemment en fonction des niveaux. Donc si vous avez des niveaux A2, B1, B2, vous allez prendre la même vidéo mais vous allez faire des activités adaptées. C'est ce qu'on appelle une démarche de variation. Ensuite on fera une petite expression orale, etc. Ensuite on va revenir avec des groupes de niveau où on va proposer cette fois une activité de différenciation avec un travail sur la langue, grammaire, lexique, phonétique, etc. Toujours pareil, A2, B1, B2. Ensuite on va mélanger les groupes et on va essayer de les mettre par niveau d'intérêt, par, voilà, s'il y en a qui étaient en science, on peut les mettre ensemble et on va essayer de proposer un travail collaboratif où ils vont pouvoir travailler entre eux. Et enfin donc on va avoir une présentation des productions, présentation des travaux à réaliser pour la prochaine fois, etc. Au niveau du développement de l'autonomie, donc on a parlé de la métacognition et comment stimuler cette métacognition, comment la développer, donc on a les entretiens de conseils, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail maintenant. Donc les entretiens de conseils sont des moments qui durent entre 15 et 20 minutes avec chaque apprenant. Donc on les, ici dans notre cas de figure, on les retrouvait sur une application en visioconférence et c'est le moment de faire le point avec lui, d'apprendre à le connaître aussi, mais de voir un peu les difficultés qu'ils ont, d'identifier bien ses faiblesses et de voir avec lui, s'accueillir sur sa biographie langagière, quelle langue il parle, comment il les a apprises, etc. Pour voir s'il peut réinvestir certaines stratégies qu'il a mises en place pour apprendre des langues secondes. Ensuite, on fait le point sur ses objectifs personnels. Pourquoi ? Essayer de comprendre aussi ses motivations. Essayer aussi de le motiver à lui donner du sens dans son apprentissage. Ensuite, sur les ressources qu'il utilise, quelles ressources vous utilisez pour apprendre le français. Donc là, on va pouvoir lui donner des idées, mais l'idée, c'est plutôt de lui faire trouver, lui, ses propres idées. Est-ce que vous écoutez la radio ? Est-ce que qu'est-ce que vous lisez ? Vous jouez à des jeux vidéo ? Est-ce que vous jouez avec des jeux vidéo en français, dans votre langue ? Voilà. Donc essayez de susciter de nouveaux objectifs, de nouvelles stratégies, de nouvelles ressources et d'identifier les difficultés et de lui proposer des remédiations pour ces difficultés-là. Ensuite, on va avoir des séances à apprendre à apprendre. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc là, ça fait un peu séance de psy. On se retrouve vraiment tous en rond comme ça, face à face. Donc moi, je vous conseille cette posture-là. Et tous les apprenants vont discuter pendant quelques minutes et dire, voilà, ce que j'ai fait cette semaine, ça a bien fonctionné pour moi. Moi, je me suis inscrit au sport. Et du coup, dans mon équipe de foot, je suis tout seul à ne pas être francophone. Et bon, voilà, c'est une super occasion pour moi de pouvoir parler avec eux. Donc c'est un moment très riche où moi, personnellement, j'essaie d'intervenir le moins possible à moins que vraiment la conversation dériver trop. Et ils vont se donner plein de tuyaux, plein de ressources auxquelles je ne pense pas forcément qui leur plaisent spécifiquement en fonction, comme on l'a vu, de leur culture d'apprentissage, etc. Moi, je n'ai pas forcément les mêmes références. Et donc, ils vont partager tout un tas de sites internet, d'applications que je ne connais pas et qui leur sont très utiles. Donc, voilà, c'est des moments, donc ça, c'est à chaque fois, chaque semaine. ça peut durer 10 minutes, 30 minutes, ça dépend des fois. Mais on essaye de prendre ce temps-là pour échanger. Le carnet de bord collectif, c'est un peu la même chose comme je vous disais plus tôt, mais c'est en asynchrone. Cette fois, on utilise, nous, un forum sur la plateforme Moodle où ils vont écrire toutes les semaines qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, il y a plusieurs entrées, c'est à eux de choisir. Il faut savoir que ces cours-là, pour la plupart, ils ne sont pas évalués. donc moi, je les force, je leur indique qu'il faut le faire, mais ils ne sont pas obligés de le faire et s'ils ne le font pas, ils n'auront aucune... Enfin, voilà, ils n'auront pas de mauvaise note ou quoi. Donc, ils partagent, en fait, des choses qu'ils ont pu dire à l'oral, mais c'est aussi un moment pour les plus introvertis ou ceux qui ont un niveau trop bas pour pouvoir s'exprimer à l'oral, de pouvoir lire, échanger sur ce forum. Et enfin, donc, Glipper Folio, c'est un lieu où on stocke, on va compiler les productions des apprenants et qui leur permettent de voir entre le début, le milieu, la fin, quand moi, je fais mon entretien de conseil avec eux, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont produit et qu'ils s'expriment par rapport, ben voilà, regarde ce que tu as fait avant, regarde ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu en penses, ça a été utile ou pas, qu'est-ce qui t'a aidé, vraiment, voilà, c'est aussi un moment, un moyen pour eux de prendre du recul par rapport à leur apprentissage. Au niveau des tâches-projets qu'on a mis en place, donc, il y avait des concours vidéo, le premier, c'était un concours organisé par une association, OTC, qui visait à présenter les projets des doctoraux des étudiants, des doctorants, donc, il était ouvert à tout le monde, aux francophones, pas du tout spécifiquement aux étudiants étrangers, et donc, on a, tous mes étudiants qui ont dû proposer une vidéo pour présenter leurs travaux de recherche. Donc, cette étudiante a d'ailleurs remporté le concours l'année 2022. Ensuite, il y a un autre concours vidéo qui s'appelle « Je filme ma formation », qui est un concours vidéo qui est organisé par le ministère de l'enseignement supérieur à destination des étudiants pour qu'ils présentent avec une vidéo leur formation aux lycéens. Donc, ce concours a pour but de vulgariser un petit peu la présentation des formations par les étudiants. Et donc, là aussi, les étudiants, c'était pour des étudiants génie mécanique et productique de l'IIT qui ont participé à ce concours. Ensuite, on a proposé une carte interactive dont je vous parlerai plus tard dont l'objectif était de présenter aux futurs étudiants les lieux qui sont dignes d'intérêt pour les étudiants qui arrivent en mobilité. Et enfin, des posters scientifiques sur les objectifs de développement durable qui devaient être amenés à présenter, à exposer ces posters dans des collèges et des lycées dans la région d'Aix-Marseille en lien, bien sûr, avec leur domaine d'études ou de recherche. Donc, ce qui leur permettait aussi de mettre à contribution toute leur connaissance dans ces domaines-là. Au niveau de l'espace d'apprentissage, donc c'est important aussi, on avait une classe qu'on appelle mobile avec des surfaces inscriptibles un petit peu partout, ils pouvaient écrire sur les murs, ils avaient des chaises et des tables mobiles, des prises électriques un petit peu partout pour pouvoir travailler sur leurs ordinateurs et donc, ce qui a facilité grandement le travail de groupe, les alternances, etc. Alors, au niveau de l'accompagnement, je vous ai dit que c'était très important, notamment dans les dispositifs hybrides, l'apprenant est accompagné par le formateur que j'ai nommé enseignant quand il était en classe, conseiller lorsqu'il faisait les entretiens de conseil puisque ce n'est pas tout à fait le même rôle et enfin tuteur lorsqu'il est en asynchrone, il va pouvoir aussi apporter un accompagnement en distanciel. Il a aussi un accompagnement par ses pairs avec le groupe classe, notamment lors des séances Apprendre à Apprendre avec les apprenants de différents niveaux et avec des apprenants de même niveau et enfin avec des apprenants avec des intérêts communs puisque comme on l'a vu, quand ils sont dans la phase de production, ils vont se retrouver à échanger avec des apprenants d'autres niveaux. Tout ça là nous amène à ce qu'on appelle le scénario de communication qui se réfère à toutes les interactions que vous allez avoir dans un dispositif hybride, notamment avec donc, comme vous pouvez le voir, ces interactions, je le rappelle, qui sont très importantes pour développer l'autonomie d'apprentissage avec l'enseignant, le conseiller, donc à chaque fois avec des modalités différentes en distanciel, en présentiel, en asynchrone, en synchrone et avec aussi les apprenants lors des activités de sensibilisation, les démarches de variation, de différenciation, lors de la réalisation de la tâche, etc. Voilà, donc je termine avec l'aspect schématique. Donc vous avez une alternance entre présentiel et distanciel auquel va venir se coupler une tâche, projet, qui va être la colonne vertébrale de notre dispositif et enfin, donc des éléments avisés, autonomisantes, tels que les séances à apprendre à apprendre, les entretiens de conseils, un carnet de bord collectif en asynchrone et un e-portfolio. Voilà, maintenant je vais passer donc à une description plus détaillée et plus concrète de, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de lire tout ça, sur l'exemple de la carte interactive à destination des étudiants, mais c'est pour que vous compreniez bien comment j'ai construit le dispositif. Donc l'objectif était donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de produire une carte interactive avec un outil libre U-Map et l'afficher sur le site du SUL et des relations internationales. Les apprenants proposent une carte des lieux qu'ils estiment dignes d'intérêt pour des étudiants étrangers et partagent les informations importantes en lien avec ces lieux. L'enjeu, puisque l'enjeu est très important pour stimuler la motivation, était le suivant, les apprenants auraient aimé avoir une telle carte interactive à leur arrivée. Le fait de pouvoir produire un outil qui sera utile et consulté par de nombreux étudiants représente pour eux un enjeu authentique. D'accord ? Donc ça, c'était vraiment important. Ils y ont vraiment pris... Enfin, voilà, ils ont vraiment donné de l'importance à cette tâche-là. Donc, vous voyez, des objectifs langagiers pour le niveau A2, B1, B2, C1, des objectifs pragmatiques, des objectifs linguistiques et au niveau du vocabulaire, un champ lexical qui reste le même, mais avec forcément pas le même niveau d'exigence. Il y a aussi des objectifs extra-langagiers au niveau de l'autonomie, au niveau des compétences transversales, on va essayer de leur demander de faire preuve d'initiative, de créativité. Ils vont travailler de manière collaborative, coopérative sur des documents partagés comme vous allez le voir, etc. Et culturels aussi puisqu'ils vont s'intéresser à la région d'Aix-Marseille, mais pas que puisque vous allez voir, je vais leur parler d'autres régions. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Lors de la première séance, je leur propose, comme on l'a vu, en aval du courant présentiel, quelques activités. Donc, temps 1, temps 2, 15 minutes à peu près. Donc, c'est une activité dans une démarche de variation. En fait, je vais leur mettre sur Moodle une activité avec une carte interactive qui a déjà été créée avec ce même outil et je vais leur poser des questions et en fonction de leur niveau, ils auront des questions différentes sur leur compréhension pour qu'ils naviguent dans cette carte, qu'ils comprennent un petit peu le fonctionnement de cette carte. Donc, ils vont passer un petit peu de temps à trifouiller dans cette carte, à lire des informations pour pouvoir répondre. Ensuite, comme vous voyez, il y a une deuxième carte, une deuxième activité où je vais leur demander d'aller sur le blog de Framacarte qui est un blog qui, qui décrit comment fonctionnent ces cartes. Donc, ils vont devoir lire le tutoriel pour pouvoir identifier le potentiel de ces cartes pour présenter et pour construire leurs propres cartes. Donc là aussi, ils vont avoir une série d'activités. Ensuite, ils vont arriver en présentiel. Donc déjà, ils connaîtront déjà l'outil, ils auront déjà travaillé sur ces thématiques-là, etc. On va passer un peu de temps sur une séance à apprendre à apprendre. On va discuter du carnet de bord, etc. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Qu'est-ce qui a été... Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Est-ce que vous avez utilisé les acquis de la semaine précédente ? Etc. Ensuite, on va parler des activités qu'ils auront faits en distanciel avant de venir. Donc, on va reprendre. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'outil ? Qu'est-ce que... Cette carte collaborative, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le projet, vous commencez à le maîtriser ? À comprendre ce que vous allez être amené à faire, etc. Ensuite, donc, on va commencer, recommencer par une démarche de variation. Donc, on va leur montrer une vidéo que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle « Ça bouge en France ». C'est une série qui est sur T25 Monde. Et donc, ils vont faire des activités de compréhension au niveau A2, B1, B2. Donc, comment ça se... Concrètement, ça se passe sur la plateforme ? Je leur mets la vidéo. Ensuite, je leur mets des liens. A2, B1, B2, C1. Et donc, ils vont tomber sur... Quand ils vont cliquer sur ces zones cliquables, ils vont tomber sur ces liens-là. Donc, c'est comme un... Je ne sais pas si vous connaissez Google Drive. Donc, vous avez un Google Drive. Donc, nous, on a un Google Drive AMU de notre université. Donc, ça évite d'utiliser des outils tels que Google. Et donc, ils vont avoir des activités qui ont été scénarisées pour chaque niveau. Donc, ils vont regarder la même vidéo, mais ils vont avoir des activités différentes. Pour le niveau A2, ça va être des activités plutôt simples. En B1, un petit peu plus compliqué. Et en B2, vous voyez, C1, il n'y a plus beaucoup de vrais faux. C'est donner la réponse. D'accord ? Donc, on augmente le niveau d'exigence en fonction du niveau, mais on travaille tous sur la même vidéo. Donc, pour votre information, ces activités sont déjà didactisées par TV5 pour les trois niveaux. D'accord ? J'anticipe vos questions sur la lourdeur de préparation, de didactisation, etc. Mais, on en parlera quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a dû faire nous-mêmes. Que j'ai dû faire moi-même. D'accord ? Donc, vidéo, variation, et ensuite, en dessous, sur ce même document, ils ont des activités grammaticales, donc de différenciation, cette fois, puisque les activités ne sont plus du tout en lien entre elles, si ce n'est la thématique. Et donc, ils vont devoir travailler sur des points grammaticaux bien spécifiques à leur niveau. Ensuite, on arrive sur la phase de production dans le temps 5, 30 minutes, où ils vont devoir réaliser une présentation d'un lieu. D'accord ? Et donc, cette fois, on va les mettre en groupe, ils vont encore avoir un document partagé, donc ils vont travailler à chaque fois de manière collaborative. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné ici, mais ils n'ont pas un fichier chacun, ils ont un fichier par groupe. Donc, par groupe, ils doivent discuter à chaque fois et se mettre d'accord pour la bonne réponse. Donc ça, c'est intéressant aussi, ça les oblige à parler parce que souvent, ils ne sont pas d'accord et je trouve ça plutôt intéressant puisqu'ils sont obligés de se mettre d'accord pour pouvoir compléter le fichier. Si je leur donne un fichier chacun, ils répondent chacun de leur côté sur leur ordinateur et ça n'a plus du tout le même intérêt. Donc ici, c'est la même chose, c'est un document, une présentation comme un PowerPoint, mais partagé. Donc, ils peuvent être à trois sur trois ordinateurs différents mais écrire en même temps sur le même document pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, c'est le principe pour le document Word, c'était la même chose. Et donc là, je vais leur demander de présenter un lieu dans la région d'Ex-Marseille qu'ils ont apprécié et qu'ils voudraient ensuite présenter à la classe et qu'on présentera ensuite dans la carte. Ici, ils peuvent se mettre en fonction, donc ce n'est pas en fonction des niveaux, chacun se met avec qui il a envie en fonction des lieux présentés. Si quelqu'un n'est jamais allé là, il va peut-être présenter autre chose. Il y en a qui sont de Marseille, il y en a qui sont de Aix, il y en a qui sont d'autres villes. Et donc, voilà, en fonction de leur centre d'intérêt, ils vont se regrouper. Et en fonction de ce qu'ils auront appris en cours, ils vont pouvoir faire des recommandations différentes. Donc, vous le verrez après, je vais le montrer. Ensuite, donc, on présente les travaux à réaliser pour la fois d'après, à la fin du cours, pendant le groupe classe. Et donc, les travaux à réaliser pour la fois d'après, c'est des activités grammaticales en lien avec leurs besoins de niveau, donc A2, B1, B2. Donc, voilà les points grammaticaux. Pour exemple, pour les A2, ça va être faire des recommandations, mais avec le présent de l'indicatif, l'impératif, des choses relativement simples. Pour le niveau B1, donc là, on va rentrer déjà un petit peu plus dans des choses complexes, à savoir le subjonctif présent, le conditionnel, le conditionnel, on peut le faire déjà en A2. Et pour le B2C1, donc, on va rentrer sur plutôt l'hypothèse, le subjonctif présent, etc. Voilà, donc, on adapte en fonction du niveau le travail sur la langue à travers une démarche de différenciation. Et enfin, donc, il y a une production qu'ils doivent terminer, donc celle qu'ils avaient débuté en plus pour la fois d'après. Voilà, donc, je ne vais pas vous refaire la même chose pour l'autre, mais je vais quand même prendre deux minutes pour vous parler de la séance 2 en amont du présentiel. Ils vont là aussi avoir à regarder des vidéos, ça bouge en Alsace, donc ici, ce sont des activités, comme je vous le disais, qui sont scénarisées, didactisées par TV5 pour les différents niveaux, A2, B1, B2, et donc je n'ai plus qu'à leur donner le lien, ils préparent ça pour la fois d'après. Ça leur permet d'enrichir leur vocabulaire, de voir comment présenter des lieux, etc., puisqu'ils vont être amenés à faire la même chose pour la région PACA. Voilà, et donc ensuite, on continue, présentation, activité de compréhension orale, pronom relatif, etc., etc. Donc si ça vous intéresse de voir comment, un peu plus en détail, je vous invite à regarder ma thèse, tout le scénario pédagogique est bien décrit avec tous les contenus. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la partie résultats, et dans un premier temps, la méthodologie que j'ai employée, donc à savoir une recherche-action, donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, une recherche-action, donc on va mettre en place un dispositif pour un public, on va le réadapter, et on va essayer de le faire évoluer pour le rendre le plus efficace possible. donc le premier, c'était un cours pour doctorants qui était un peu particulier parce que, donc déjà, je n'avais que des doctorants, c'était un cours de 30 heures, et surtout, j'avais 6 apprenants, donc vous allez me dire, ça fait très peu de monde, mais j'avais 2 à 0, donc 2 apprenants qui n'avaient jamais fait de français du tout, et j'avais quand même des B2, un B2, un B1, 2 à 2, 1 à 1, voilà, et donc vous verrez que les résultats pour ce groupe-là a été assez compliqué. En deuxième étape de recherche d'action, donc j'ai mis en place une certaine petite modification dont je vous parlerai après, un cours pour GMP, donc génie, mécanique et productique. Donc ce cours avait la particularité, donc d'être de caractère un tout petit peu plus long, là avoir un tout petit peu plus de distanciel, et j'avais très apprenant. Grosse hétérogénéité de niveau, parce qu'on va du A2 au C1, dans ce groupe, mais une homogénéité dans le fait qu'ils étaient tous dans la même formation, tous en GMP, et surtout, c'était tous des Malaisiens. Donc voilà, c'est vrai que pour nous, dans notre contexte, c'est assez rare. Donc voilà, cette étape s'est plutôt bien passée. Après, donc on a eu une dernière étape, où on a mis en place aussi quelques ajustements, mais plus beaucoup, finalement, puisque la recherche d'action dans l'étape 2 s'était bien déroulée. On a eu donc cette classe-là dont je vous ai parlé précédemment, avec une grande hétérogénéité de pays d'origine, qui venait, certains étaient salariés, certains étaient en école doctorale, certains étaient des particuliers, donc, entre parenthèses, des hommes ou des femmes d'expatriés qui étaient ici et qui, donc, voulaient apprendre le français. et voilà. Et donc, une grande hétérogénéité au niveau de l'âge aussi, puisque je crois que le plus jeune avait 19 ans et le plus âgé avait 70 ans. Donc, au niveau de la méthode d'alainvis, donc, données invoquées, données invoquées, c'est tout ce qui est intrinsèque au dispositif. Moi, par exemple, les entretiens de conseil, je ne les ai pas faits pour la recherche, elles font partie du dispositif, les messages du carnet de bord, les séances à prendre, à prendre ont été filmées. des données provoquées, donc là, ce sont des entretiens compréhensifs individuels, donc ce sont des enseignants-chercheurs qui ont fait des entretiens avec les apprenants pour savoir comment ça s'était passé pour eux. Et donc, ce sont des enseignants-chercheurs extérieurs au dispositif, d'accord, pour avoir le maximum d'objectivité. Et enfin, des questionnaires en début et en fin de parcours qui ont été proposés sur un métis anonymement des apprenants. Donc, les résultats qu'on a obtenus, donc pour la première étape de recherche d'action, donc on a les apprenants qui ont répondu que pensez-vous qu'une classe avec des étudiants de niveaux différents est un avantage, un inconvénient, ni un avantage, ni un inconvénient ? Personne n'a dit que c'était un avantage. Deux ont dit que c'était un inconvénient et quatre ont dit que c'était ni un avantage, ni un inconvénient. Donc, l'étudiante B2 qui, malgré tout, s'est attelée à beaucoup participer, travailler et tout ça, disait la différence de niveau, il me semble que c'est peut-être pratique pour ceux qui ont un niveau inférieur, mais ce n'est pas pratique pour ceux qui ont un niveau supérieur. Alors, malgré tout, si on demande la satisfaction générale, le cours de français a répondu à vos attentes, on a quand même la moyenne de 4 sur 5 parce que les différents éléments du dispositif ont su s'adapter à leurs besoins. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent être dans une classe multiniveau, mais en tout cas, ils ont quand même été satisfaits des contenus qu'on leur a donnés. puisqu'on avait bien différencié la classe multiniveau et le fait que le dispositif puisse leur permettre, donc ils étaient satisfaits du dispositif, mais pas tant de la classe multiniveau. Alors, les limites, débutant complet, ça a été très compliqué puisqu'on ne pouvait pas les intégrer dans toutes les, vous avez vu, les moments où on travaille tout sur le même document authentique, etc., et bien là, c'était juste impossible. Donc, ils travaillaient en autonomie sur des méthodes de langue qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on faisait, bon, voilà, ça a été très compliqué. Deuxième limite, effectif insuffisant dans certains groupes de niveaux, voilà, ce qui aurait été plus intéressant, c'est d'avoir plus de B2, plus de B1 pour pouvoir justement créer ce travail collaboratif. L'étudiant de B2 s'est retrouvé complètement isolé. Et voilà, ils n'ont pas beaucoup participé au carnet de bord, donc ils n'étaient que 6 aussi, mais c'est vrai qu'on a voulu mettre l'accent sur cette problématique. Donc, on a intégré des sciences apprendre à apprendre, elles n'étaient pas présentes dans le premier étape de recherche d'action, donc on l'a rajouté justement pour essayer de faire vivre ce carnet de bord. Et on a voulu mettre aussi au niveau méthodologique des traces d'apprentissage, essayer de les relever, donc de les analyser. Donc, sur la deuxième étape de recherche d'action, on leur a posé la même question, pensez-vous qu'une classe avec des étudiants de niveaux différents ait un avantage, un inconvénient, ni un avantage, ni un inconvénient, et là, on a eu 12, un avantage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, du coup, ils ont pu vraiment travailler de manière collaborative, ils ont pu s'entraider, et on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc, pour les B1, ceux qui avaient un niveau inférieur, ils étaient contents, ils ont pu consulter leurs amis quand ils avaient des difficultés pendant le cours, et ils l'ont fait aussi beaucoup en dehors du cours. Pour un étudiant C1, à mon avis, la différence de niveau est un avantage. C'est dû au fait que ceux qui ont le niveau le plus haut peuvent améliorer leur connaissance en apprenant à ceux qui ont le niveau le plus bas. Voilà. Donc, le fait de devoir expliquer aux autres, finalement, ils sont montés en compétence, ils ont dû vraiment comprendre certains concepts qu'ils ne maîtrisaient pas finalement. Et enfin, B2, c'est un avantage parce qu'il permet à des étudiants qui ont le niveau de faire des révisions. Voilà. Ça aussi... C'est le groupe où ils étaient tous malaisiens, c'est ça ? Voilà. Ils se parlent entre la même langue. Alors, ils parlaient en français pendant la classe. Après, en dehors de la classe, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est les amis, s'il y a des difficultés. Ouais. C'est en français, c'est plus compliqué. C'est bien trop que moi. On va voir ensuite pour la dernière étape, justement, où ils sont dans des classes hétérogènes. Au niveau de la dernière étape de recherche d'action, donc, on a testé le dispositif, mais cette fois avec une plus grande hétérogénéité puisqu'ils ne parlaient plus la même langue. Et donc, voilà. Et ça nous permettait aussi de valider les résultats obtenus dans l'étape précédente. Donc, cette fois, on a obtenu, pensez-vous qu'une classe avec des étudiants de niveaux différents a été un avantage, un inconvénient, ni un avantage, ni un inconvénient. Il y en a 8 qui ont répondu que c'était un avantage et 5 qui ont répondu ni un avantage, ni un inconvénient. Et pour la petite histoire, ceux qui ont répondu ni un avantage, ni un inconvénient, ce sont les niveaux avancés parce qu'ils pensent que pour les étudiants qui sont de niveau inférieur, c'est pas intéressant pour eux. Alors, ils projettent des choses alors que pour eux, finalement, ça a été intéressant quand même. Donc, on va voir un peu, il me reste 15 minutes donc je ne vais pas non plus m'étendre beaucoup mais je vais vous proposer deux citations. La première, d'un étudiant à un, donc j'ai traduit, c'est pas son texte, c'est en espagnol, sinon vous allez me dire qu'il a beaucoup progressé. Donc, je n'ai pas trouvé cela gênant du tout. Je pense que ça apporte quelque chose à la fois à ceux qui débutent et à ceux qui sont moins avancés et à ceux qui sont plus avancés. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des gens beaucoup plus avancés que moi et j'ai appris grâce à eux. Et je pense aussi que ceux qui sont déjà avancés, le fait qu'ils enseignent est aussi une façon d'apprendre. Ils apprennent encore plus même que nous, finalement. Pour moi, ce n'était donc pas du tout un inconvénient. J'ai aimé ça et en fait, j'ai aimé que la classe ait des niveaux différents. Donc, même s'ils devaient choisir, ils préfèrent être dans une classe multi-niveaux. Donc, celle-là, elle est un peu longue mais elle était, voilà, parce qu'on n'y pense pas forcément. Donc, c'est une étudiante chinoise qui avait très peur de parler français. Elle est à niveau B2. Donc, elle s'exprime bien. Elle a un très bon niveau à l'écrit. Elle est en France depuis plusieurs années, deux ans exactement. Et elle dit, je ne peux pas parler. Je ne veux pas parler de français parce que je ne peux pas très bien parler. Alors, je ne veux pas parler. Dans ma culture, si vous parlez très mal, ce n'est pas une très bonne chose. D'accord ? Donc, il y a vraiment un aspect culturel. Après deux ans, mon niveau de français est très mauvais. je me sens coupable et frustré. Dans une certaine mesure, j'essaie juste de m'en débarrasser. Donc là aussi, ça a été traduit et elle s'exprime en anglais. Dans cette classe, il y a des gens qui parlent très bien français et d'autres qui commencent juste comme LBA1. Donc, c'était une étudiante du Rugway qui avait un niveau A1 en arrivant. Du fait de la proximité de la langue, elle a rapidement avancé. Mais voilà, elle est arrivée débutante presque complète. Et elle dit, je suis très surprise parce que les autres, quel que soit leur niveau, ils sont très heureux de s'exprimer en français. Quel que soit, que ce soit en utilisant les mots les plus simples, par exemple, bonjour, ils sont super heureux. Donc, on peut toujours parler français même si on fait beaucoup d'erreurs. Donc, on peut... Et donc, dans ma vie quotidienne, j'essaie de parler français maintenant. De plus en plus à cause de ce niveau différent dans la classe. J'ai un peu de courage pour affronter le fait que je ne parle pas tout à fait bien, mais je vais quand même essayer. Donc, je trouvais que cette citation était intéressante parce que les aspects culturels auxquels on ne pense pas forcément vont leur permettre aussi de débloquer des choses intéressantes, même entre eux, donc des niveaux. Surtout qu'on pense souvent que les étudiants... C'est intéressant pour les étudiants plus bas d'être dans des classes multiniveaux, mais pas pour les étudiants plus hauts. Et voilà, encore un autre témoignage de cette étudiante qui s'est inspirée des étudiants plus bas. Donc, conclusion et perspective, pédagogie différenciée, donc sur un questionnaire aussi qu'on a proposé qu'aux deux dernières étapes de recherche action puisqu'on a vu que la première avait des limites notamment liées aux débutants complets. La classe n'est plus du tout vue comme un inconvénient. Vous l'avez vu, elle est soit vue comme ni un avantage ni un inconvénient ou comme un avantage. 89% des apprenants estiment que les différents éléments du cours ont su apporter des réponses à leurs besoins spécifiques, personnels. Donc, voilà, ça répond à une des questions sur la pédagogie différenciée, répondre aux besoins spécifiques. Et 89% aussi des apprenants estiment que les activités collaboratives en mode projet ont permis d'entretenir des relations sociales ou interactions avec leur père malgré les différences de niveau. Et donc là, on a réussi à maintenir la cohésion du groupe. Ils ne se sont pas donc écartés. Et donc, on obtient une personnalisation. Donc, c'est Connac qui parle de cette terminologie. C'est une individualisation finalement socialisée où les apprenants ont pu quand même travailler ensemble. Et comme on l'a vu, c'est un élément indispensable pour le développement de l'autonomie. Au niveau de l'autonomie, je vais passer assez rapidement parce que ce n'était pas l'objet de cette conférence, mais elle reste pour moi indissociable de la pédagogie différenciée. L'autonomisation, donc, OLEC avait identifié cinq éléments constitutifs de l'autonomie. Donc, fixer des objectifs d'apprentissage en est une. On remarque au fur et à mesure du dispositif que les apprenants sont de plus en plus capables d'identifier des objectifs communicationnels précis et vraiment de développer cette compétence-là. Ensuite, de sélectionner des ressources et des stratégies. Ils s'inspirent énormément de ce que font les autres. Ils vont chercher des nouvelles stratégies, ils vont chercher des nouvelles ressources. C'est un élément aussi qu'on remarque au fur et à mesure du dispositif. Ils vont investir aussi le milieu moglotte. Le milieu moglotte, en gros, c'est le milieu dans lequel ils évoluent. On est à Ex-Marseille avec des francophones. Ils vont essayer d'investir ce milieu-là, aller dans les centres de sport, faire des sorties dans des résidences universitaires, alors que c'est quelque chose auquel ils avaient peur d'aller avant. Ils vont évaluer ce qu'ils ont mis en place. Ils vont beaucoup s'évaluer, notamment avec un net-bord. Ils vont dire voilà, j'ai l'impression que j'ai progressé avec ça. Je pense qu'en faisant ça, ça me permet maintenant d'être plus à l'aise à l'oral. J'avais du mal avec la compréhension orale, le fait d'écouter tous les jours des podcasts, ça m'a permis d'eux. Donc ça aussi, on le remarque beaucoup. Et enfin, ils s'explicitent les dimensions émotionnelles. Ils identifient les situations anxiogènes pour eux et ils vont nous proposer des stratégies pour gérer ce stress-là. Et donc voilà, ça aussi, c'est un élément important comme élément constitutif de l'autonomie. Donc on peut effectivement dire qu'ils se sont autonomisés, ils ont développé leur autonomie dans ce contexte homoglote, ce qui leur a permis de développer leur autonomie d'apprentissage. Ils ont fait utiliser le contexte homoglote pour développer leur autonomie langagière. Ils vont de plus en plus utiliser le français et plus passer par l'anglais pour s'exprimer dans leur quotidien. Et leur autonomie générale, donc ils vont pouvoir s'émanciper dans le contexte dans lequel ils évoluent. Donc finalement, ce dispositif hybride, il a pu répondre aux besoins de l'hétérogénéité de niveau, mais aussi des hétérogénéités qu'on a vues au départ, à savoir environnementales, psychologiques et culturelles, à travers une pédagogie différencée, une pédagogie de projet et une autonomie d'apprentissage. Alors les limites du dispositif, il y en a, donc c'est l'incapacité à accueillir les débutants complets comme on l'a vu. L'homogénéité dans la répartition des groupes, si vous n'avez que des A0 et un B2 tout seul, c'est une classe multiniveau, mais vous ne pourrez pas mettre en place tout ça. Une utilisation excessive des outils numériques, donc je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais ça aussi, ça peut poser problème en fonction des apprenants que vous avez, est-ce qu'ils ont les outils nécessaires, est-ce qu'ils ont les connexions disponibles, est-ce qu'ils vont avoir les compétences en littératie numérique, est-ce qu'ils vont être capables d'utiliser tous ces outils ? Je vous ai parlé d'une élève qui a eu 70 ans, qui a eu quelques difficultés, je vous avoue, à travailler sur tous les outils collaboratifs. Voilà, donc il y a tout ça et il y a aussi pour l'enseignant, il faut pouvoir maîtriser aussi tous ces aspects-là. Le manque d'autorégulation, une grande liberté de choix, c'est vrai que les apprenants, vous avez vu, il y a des activités facultatives, ils doivent identifier leurs objectifs, etc. Donc si l'apprenant manque de motivation et d'autorégulation, ça peut poser problème. Et la viabilité du dispositif avec de plus grands effectifs, c'est une question qu'on me pose souvent, vous ne savez que 13 apprenants, qu'est-ce qui se passerait si j'en avais 30 ? Effectivement, ça serait plus complexe, certainement, il faudrait le essayer. Et donc effectivement, les compétences de l'enseignant, conseiller, tuteur, ça aussi, ça demande de se former à ces outils, à ces pratiques. Alors au niveau des perspectives, j'ai appris que vous étiez, pour beaucoup d'entre vous, vous travaillez sur des publics en UPE 2A. Donc on a obtenu un projet de recherche qui s'appelle Didi P2A, donc dispositif de différenciation pédagogique autonomisant pour allophones, qui a obtenu un financement de 10 000 euros entre 2025 et 2027 entre l'Académie d'Aix-Marseille et notre université empirique et EFAC, que vous connaissez peut-être, École Académique de la Formation Continue. Donc, c'est des personnes du Cazenave qui ont eu vent de mes recherches et qui sont venus lors de ma soutenance, notamment, et qui m'ont proposé de monter un projet ensemble pour essayer donc de proposer un dispositif qui cette fois ne s'adapterait pas à des étudiants en échange comme mon contexte, mais plutôt à un contexte du P2A qui est quand même très différent pour voir si on pouvait essayer de faire quelque chose pour gérer cette hétérogénéité qui est aussi énorme, voire très différente, mais aussi très complexe dans ce cas de figure. Donc, on a l'objectif de ce dispositif et de répondre de développer les savoirs fondamentaux de nos apprenants. Donc, ça faisait partie des choses importantes à mentionner dans le projet, à savoir lire et écrire en français. Donc, le dispositif qu'on compte mettre en place, qui devrait avoir le jour dès 2025, en début d'année, il y a la mise en place d'une salle flexible. Déjà, le financement qu'on a obtenu, c'est pour financer du matériel, avoir des tables, des chaises, des tableaux blancs sur tous les murs, etc., pour leur permettre aussi, certains outils numériques, de gérer des projets. Donc, ici aussi, le choix du projet, c'est quand même à l'enseignant de le choisir, qui en est plus de ça, mais ça peut être, comme on l'a vu, de faire des films, des vidéos, avec leur téléphone, etc. Ça peut être aussi de faire des journaux, de présenter des choses aux autres élèves du collège, ou aussi, on a pensé à faire une carte du quartier pour faire du sport, je ne me souviens plus trop. Tout cela dans une démarche de différenciation, avec des groupes différents, des ressources, des modalités, des démarches, variations, différenciations, tout ce qu'on a vu, en s'appuyant sur des outils d'autonomisation, donc ici aussi, des sciences Apprendre à Apprendre, des entretiens de conseils, des carnets de bord collectifs, on s'appuie sur Discord, je ne sais pas si vous connaissez cette application, donc voilà, pour que les apprenants travaillent cette fois sur ces outils-là. Sur l'hybridation, donc il y aura des activités avant-après, mais aussi pendant, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes volumes horaires, donc c'était 3 heures par semaine, vous êtes sur des volumes beaucoup plus importants, donc est-ce que ça peut être des moments en autonomie pendant qu'on fait autre chose avec les autres, mais voilà, il y a tout ça qui peut se travailler, des moments d'individualisation, de personnalisation, donc là, on avait identifié l'outil La Cuisinière, que vous connaissez peut-être, Cuisinière, et enfin, donc une socialisation avec des interactions pour renforcer donc cette autonomie générale, essayer de développer ce travail entre les disciplines pour qu'ils puissent être aussi le plus autonome possible dans les disciplines telles que les maths, la biographie, etc., etc. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, j'ai terminé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada